Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver pour vous les Vierges pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'avril et que ce mois de mai sera aussi bon pour vous. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne correspondra pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai tiré cinq cartes avec le tarot Téléma, une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir, deux clercs du val et une rune et je suis tombée sur Tourizas qui se présente ici à l'envers. Donc dans le domaine sentimental, nous avons la carte du monde, dans le domaine professionnel, la carte de l'empereur, dans le domaine financier, le hiérophin ou le pape, dans le domaine de la santé, les amoureux. Et en synthèse ici, nous retrouvons la carte du jugement que nous avons également retrouvée dans le signe des lions. Donc dans le domaine sentimental, ici, la carte du monde nous indique des accords sympathiques et harmonieux. Ici, il y a de nombreuses rencontres lors de déplacements ou de voyages. En tout cas, le bonheur, la joie et l'amour nous sont accordés. Les attentes sont remplies de promesses. Pour ceux qui sont en couple, on nous parle d'épanouissement conjugal. On s'entend excessivement bien. Ici, toutes les circonstances sont favorables. Il y a de nombreuses ici rencontres. Ici, ça va très très vite. Des rencontres inattendues, imprévues. En tout cas, on a une vie sociable très large. Énorme, je vais dire même. Donc, c'est tout bon pour vous, les Vierges. Au niveau professionnel, c'est pareil. Ici, avec la carte de l'Empereur, on va nous parler d'une grande force de caractère pour aller vers le succès. Ici, la vie professionnelle est stable et sécurisante. Un poste de commandement peut être proposé, voire même de diriger, de manager une équipe. On fait évoluer ici des idées nouvelles. On prend des initiatives pour satisfaire ses ambitions. Des imprévus et des changements peuvent être à l'ordre du jour également. En tout cas, on sait assumer ses responsabilités. Ici, ça peut nous parler d'un entretien positif avec sa hiérarchie. Et pourquoi pas ici la proposition d'un nouveau poste. Ou pourquoi pas ici également des déplacements. La carte du jugement nous parle souvent de mouvements, de nouvelles activités et de déplacements. En tout cas, ici, ça nous parle d'une excellente progression professionnelle. Et c'est pareil ici concernant les finances. Puisqu'avec le hiérophant, on nous parle d'équilibre et de protection sont assurés dans les finances. On fait preuve d'une grande sagesse. Dans sa gestion, on ne fait pas n'importe quoi, on réfléchit, on est même économe. Ça peut nous parler d'un plan épargne au logement ou de l'ivréat. Pourquoi pas ici l'investissement dans la pierre également. En tout cas, il y a une amélioration financière rapide et inattendue. On ne s'y attend pas. Et si vous avez un rendez-vous bancaire, c'est très positif pour vous. Dans le domaine de la santé, avec la carte de l'amoureux, ici, ça va plutôt représenter une fatigue générale qui peut être ressentie suite à beaucoup d'agitation et d'énervement. Donc, soyez attentif. Prenez soin de votre santé. Alors, pour finir ici avec la carte conseil, je suis tombée sur la carte le paon. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Alors, avec la rune ici, Tourizas, je vais vous lire son conseil. Donc, ici, c'est une rune qui va nous parler de choix, de décision et de capes à franchir. Ici, où est mêlée l'action et les initiatives ? En tout cas, si on prend des initiatives ici, il va falloir les réfléchir longuement avant de prendre une entreprise, enfin, avant de passer à l'action. En tout cas, ici, on vous conseille ici de bien réfléchir avant d'agir. Veillez à bien vous renseigner sur une situation avant de prendre une décision. Choisissez la sagesse. Optez pour le flot positif plutôt que pour l'agression. Voilà pour vous le conseil pour les Vierges. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501